Musique Chapitre troisième Je tombais de sommeil. Je fus montée en ascenseur jusqu'à mon étage, non par le liftier, mais par le chasseur louche, qui engagea la conversation pour me raconter que sa sœur était toujours avec le monsieur si riche, et qu'une fois, comme elle avait envie de retourner chez elle au lieu de rester sérieuse, son monsieur avait été trouver la mère du chasseur louche et des autres enfants plus fortunés, laquelle avait ramené au plus vite l'insensé chez son ami. Vous savez, monsieur, c'est une grande dame que ma sœur. Elle touche du piano, cause l'espagnol. Et vous ne le croiriez pas, pour la sœur du simple employé qui vous fait monter l'ascenseur, elle ne se refuse rien. Madame a sa femme de chambre à elle, et je ne serais pas épatée qu'elle ait un jour sa voiture. Elle est très jolie. Si vous la voyez, un peu trop fière, mais dame, ça se comprend. Elle a beaucoup d'esprit. Elle ne quitte jamais un hôtel sans se soulager dans une armoire, une commode, pour laisser un petit souvenir à la femme de chambre qui aura à nettoyer. Quelquefois même, dans une voiture, elle fait ça, et après avoir payé sa course, se cache dans un coin, histoire de rire en voyant rouspéter le cocher qui a à relaver la voiture. Mon père était bien tombé aussi en trouvant pour mon jeune frère ce prince indien qu'il avait connu autrefois. Naturellement, c'est un autre genre. Mais la position est superbe. S'il n'y avait pas les voyages, ce serait le rêve. Il n'y a que moi jusqu'ici qui suis restée sur le carreau. Mais on ne peut pas savoir. La chance est dans ma famille. Qui sait si je ne serais pas à jour président de la République ? Mais je vous fais babiller. Je n'avais pas dit une seule parole et je commençais à m'endormir en écoutant les siennes. « Bonsoir, monsieur. » « Oh, merci, monsieur. Si tout le monde avait aussi bon cœur que vous, il n'y aurait plus de malheureux. Mais comme dit ma sœur, il faudra toujours qu'il y en ait pour que maintenant que je suis riche, je puisse un peu les emmerder. Passez-moi l'expression. Bonne nuit, monsieur. » Peut-être, chaque soir, acceptons-nous le risque de vivre, en dormant, des souffrances que nous considérons comme nulles et non avenues parce qu'elles seront ressenties au cours d'un sommeil que nous croyons sans conscience. En effet, ces soirs où je rentrais tard de la Raspelière, j'avais très sommeil. Mais dès que l'effroi vinrent, je ne pouvais m'endormir tout de suite car le feu éclairait comme si on eût allumé une lampe. Seulement, ce n'était qu'une flambée. Et comme une lampe aussi, comme le jour quand le soir tombe, sa trop vive lumière ne tardait pas à baisser. Et j'entrais dans le sommeil, lequel est comme un second appartement que nous aurions, et où, délaissant le nôtre, nous serions allés dormir. Il a des sonneries à lui et nous y sommes quelquefois violemment réveillés par un bruit de timbre parfaitement entendu de nos oreilles quand pourtant personne n'a sonné. Il a ses domestiques, ses visiteurs particuliers qui viennent nous chercher pour sortir de sorte que nous sommes prêts à nous lever quand force nous est de constater par notre presque immédiate transmigration dans l'autre appartement, celui de la veille, que la chambre est vide, que personne n'est venu. La race qui l'habite, comme celle des premiers humains, est androgyne. Un homme y apparaît au bout d'un instant sous l'aspect d'une femme. Les choses y ont une aptitude à devenir des hommes. Les hommes, des amis et des ennemis. Le temps qui s'écoule pour le dormeur durant ces sommeils-là est absolument différent du temps dans lequel s'accomplit la vie de l'homme réveillé. Tantôt son cours est beaucoup plus rapide, un quart d'heure semble une journée, quelquefois beaucoup plus long. On croit n'avoir fait qu'un léger somme, on a dormi tout le jour. Alors, sur le char du sommeil, on descend dans des profondeurs où le souvenir ne peut plus le rejoindre et en deçà desquelles l'esprit a été obligé de rebrousser chemin. La clash du sommeil, semblable à celui du soleil, va d'un pas si égal, dans une atmosphère où ne peut plus l'arrêter aucune résistance, qu'il faut quelques petits cailloux aérolytiques étrangers à nous, dardés de l'azur par qu'elle inconnue, pour atteindre le sommeil régulier, qui sans cela n'aurait aucune raison de s'arrêter et durerait d'un mouvement pareil jusque dans les siècles des siècles, et le faire d'une brusque courbe, revenir vers le réel, brûler les étapes, traverser les régions voisines de la vie où bientôt le dormeur entendra, de celle-ci, les rumeurs presque vagues encore, mais déjà perceptibles, bien que déformées, et atterrir brusquement au réveil. Alors, de ces sommeils profonds, on s'éveille dans une aurore, ne sachant qui on est, n'étant personne, neuf, prêt à tout, le cerveau se trouvant vidé de ce passé qui était la vie jusque-là. Et peut-être est-ce plus beau encore quand l'atterrissage du réveil se fait brutalement, et que nos pensées du sommeil, dérobées par une chape d'oubli, n'ont pas le temps de revenir progressivement avant que le sommeil ne cesse. Alors, du noir au rage qu'il nous semble avoir traversé, mais nous ne disons même pas « nous », nous sortons gisant, sans pensée, un « nous » qui serait sans contenu. Quel coup de marteau, l'être ou la chose qui est là a-t-elle reçu pour tout ignorer, stupéfaite, jusqu'au moment où la mémoire accourue lui rend la conscience ou la personnalité ? Encore, pour ces deux genres de réveil, faut-il ne pas s'endormir, même profondément, sous la loi de l'habitude. Car, tout ce que l'habitude enserre dans ses filets, elle le surveille. Il faut lui échapper, prendre le sommeil au moment où on croyait faire tout autre chose que dormir, prendre en un mot un sommeil qui ne demeure pas sous la tutelle de la prévoyance, avec la compagnie même cachée de la réflexion. Du moins, dans ces réveils, tels que je viens de les décrire et qui étaient la plupart du temps les miens quand j'avais dîné la veille à la Raspelière, tout se passait comme s'il en était ainsi et je peux en témoigner. Moi, l'étrange humain qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou et comme celui-ci ne voit un peu clair que dans les ténèbres. Tout se passe comme s'il en était ainsi, mais peut-être seule une couche d'étoupe a-t-elle empêché le dormeur de percevoir le dialogue intérieur des souvenirs et le verbiage incessant du sommeil. Car, ce qui peut du reste s'expliquer aussi bien dans le premier système plus vaste, plus mystérieux, plus astral, au moment où le réveil se produit, le dormeur entend une voix intérieure qui lui dit « Viendrez-vous à ce dîner ce soir, cher ami, comme ce serait agréable ? » Et pense « Oui, comme ce sera agréable, j'irai. » Puis, le réveil s'accentuant, il se rappelle soudain « Ma grand-mère n'a plus que quelques semaines à vivre, » assure le docteur. Il sonne, il pleure à l'idée que ce ne sera pas comme autrefois sa grand-mère, sa grand-mère mourante, mais un indifférent valet de chambre qui va venir lui répondre. Du reste, quand le sommeil l'emmenait si loin, hors du monde habité par le souvenir et la pensée, à travers un éther où il était seul, plus que seul, n'ayant même pas ce compagnon où l'on s'aperçoit soi-même, il était hors du temps et de ses mesures. Déjà, le valet de chambre entre et il n'ose lui demander l'heure, car il ignore s'il a dormi, combien d'heures il a dormi. Il se demande si ce n'est pas combien de jours, tant il revient le corps rompu et l'esprit reposé, le cœur nostalgique, comme d'un voyage trop longtemps pour n'avoir pas duré longtemps. Certes, on peut prétendre qu'il n'y a qu'un temps pour la futile raison que c'est en regardant la pendule qu'on a constaté n'être qu'un quart d'heure ce qu'on avait cru une journée. Mais au moment où on le constate, on est justement un homme éveillé, plongé dans le temps des hommes éveillés. On a déserté l'autre temps. Peut-être même plus qu'un autre temps, une autre vie. Les plaisirs qu'on a dans le sommeil, on ne les fait pas figurer dans le compte des plaisirs éprouvés au cours de l'existence. Pour ne pas faire allusion au plus vulgairement sensuel de tous, qui de nous, au réveil, n'a ressenti quelque agacement d'avoir éprouvé en dormant un plaisir que si l'on ne veut pas trop se fatiguer, on ne peut plus, une fois éveillé, renouveler indéfiniment ce jour-là. C'est comme du bien perdu. On a eu du plaisir dans une autre vie qui n'est pas la nôtre. Souffrance et plaisir du rêve qui généralement s'évanouissent bien vite au réveil, si nous les faisons figurer dans un budget, ce n'est pas dans celui de la vie courante. J'ai dit deux temps. Peut-être n'y en a-t-il qu'un seul, non que celui de l'homme éveillé soit valable pour le dormeur, mais peut-être parce que l'autre vie, celle où on dort, n'est pas dans sa partie profonde soumise à la catégorie du temps. Je me le figurais quand, au lendemain des dîners à la Raspelière, je m'endormais si complètement. Voici pourquoi. Je commençais à me désespérer au réveil en voyant qu'après que j'avais sonné dix fois, le valet de chambre n'était pas venu. À la onzième, il entrait. Ce n'était que la première. Les dix autres n'étaient que des ébauches dans mon sommeil qui duraient encore du coup de sonnette que je voulais. Mes mains gourdes n'avaient seulement pas bougé. Or, ces matins-là, et c'est ce qui me fait dire que le sommeil ignore peut-être la loi du temps, mon effort pour m'éveiller consistait surtout en un effort pour faire entrer le bloc obscur non défini du sommeil que je venais de vivre au cadre du temps. Ce n'est pas tâche facile. Le sommeil qui ne sait si nous avons dormi deux heures ou deux jours ne peut nous fournir aucun point de repère. Et si nous n'en trouvons pas au dehors, ne parvenons pas à rentrer dans le temps, nous nous rendormons pour cinq minutes qui nous semblent trois heures. J'ai toujours dit et expérimenté que le plus puissant des hypnotiques est le sommeil. Après avoir dormi profondément deux heures, s'être battu avec tant de géants et avoir noué pour toujours tant d'amitié, il est bien plus difficile de s'éveiller qu'après avoir pris plusieurs grammes de véronal. Aussi, résonnant de l'un à l'autre, je fus surpris d'apprendre par le philosophe norvégien qui le tenait de M. Boutroux, son éminent collègue, pardon, son confrère, ce que M. Bergson pensait des altérations particulières de la mémoire dues aux hypnotiques. « Bien entendu, aurait dit M. Bergson à M. Boutroux, à en croire le philosophe norvégien, les hypnotiques pris de temps en temps à dose modérée n'ont pas d'influence sur cette solide mémoire de notre vie de tous les jours si bien installée en nous. Mais il est d'autres mémoires, plus hautes, plus instables aussi. Un de mes collègues fait un cours d'histoire ancienne. Il m'a dit que si la veille il avait pris un cachet pour dormir, il avait de la peine pendant son cours à retrouver les citations grecques dont il avait besoin. Le docteur qui lui avait recommandé ces cachets lui assura qu'ils étaient sans influence sur la mémoire. « C'est peut-être que vous n'avez pas à faire de citations grecques, lui avait répondu l'historien non sans un orgueil moqueur. Je ne sais si cette conversation entre M. Bergson et M. Boutrou est exacte. Le philosophe norvégien, pourtant si profond et si clair, si passionnément attentif, a pu mal comprendre. Personnellement, mon expérience m'a donné des résultats opposés. Les moments d'oubli qui suivent le lendemain l'ingestion de certains narcotiques ont une ressemblance partielle seulement mais troublante avec l'oubli qui règne au cours d'une nuit de sommeil naturelle et profonde. Or, ce que j'oublie dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas tel verre de Baudelaire qui me fatigue plus tôt ainsi qu'un tympanon. Ce n'est pas tel concept d'un des philosophes cités, c'est la réalité elle-même des choses vulgaires qui m'entourent si je dors et dont la non-perception fait de moi un fou. C'est si je suis éveillée et sors à la suite d'un sommeil artificiel, non pas le système de porphyre et de plotin dont je puis discuter aussi bien qu'un autre jour, mais la réponse que j'ai promis de donner à une invitation au souvenir de laquelle s'est substitué un pur blanc. L'idée élevée est restée à sa place. Ce que l'hypnotique a mis hors d'usage, c'est le pouvoir d'agir dans les petites choses, dans tout ce qui demande de l'activité pour ressaisir juste à temps, pour empoigner tel souvenir de la vie de tous les jours. Malgré tout ce qu'on peut dire de la survie après la destruction du cerveau, je remarque qu'à chaque altération du cerveau correspond un fragment de mort. Nous possédons tous nos souvenirs sinon la faculté de nous les rappeler, dit d'après M. Bergson, le grand philosophe norvégien dont je n'ai pas essayé pour ne pas ralentir encore d'imiter le langage. Sinon, la faculté de se les rappeler. Mais qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas ? Ou bien, allons plus loin, nous ne nous rappelons pas nos souvenirs des trente dernières années, mais ils nous baignent tout entier. Pourquoi alors s'arrêter à trente années ? Pourquoi ne pas prolonger jusqu'au-delà de la naissance cette vie antérieure ? Du moment que je ne connais pas toute une partie des souvenirs qui sont derrière moi, du moment qu'ils me sont invisibles, que je n'ai pas la faculté de les appeler à moi, qui me dit que dans cette masse inconnue de moi, il n'y en a pas qui remontent à bien au-delà de ma vie humaine ? Si je puis avoir en moi et autour de moi tant de souvenirs dont je ne me souviens pas, cet oubli, du moins oubli de fait puisque je n'ai pas la faculté de rien voir, peut porter sur une vie que j'ai vécue dans le corps d'un autre homme, même sur une autre planète. Un même oubli efface tout. Mais alors que signifie cette immortalité de l'âme dont le philosophe norvégien affirmait la réalité ? L'être que je serai après la mort n'a pas plus de raison de se souvenir de l'homme que je suis depuis ma naissance que ce dernier ne se souvient de ce que j'ai été avant elle. Le valet de chambre entrait. Je ne lui disais pas que j'avais sonné plusieurs fois car je me rendais compte que je n'avais fait jusque-là que le rêve que je sonnais. J'étais effrayée pourtant de penser que ce rêve avait eu la netteté de la connaissance. La connaissance aurait-elle réciproquement l'irréalité du rêve ? En revanche, je lui demandais qui avait tant sonné cette nuit. Il ne me disait personne et pouvait l'affirmer car le tableau des sonneries eut marqué. Pourtant, j'entendais les coups répétés presque furieux qui vibraient encore dans mon oreille et devaient me rester perceptible pendant plusieurs jours. Il est pourtant rare que le sommeil jette ainsi dans la vie éveillée des souvenirs qui ne meurent pas avec lui. On peut compter ses aérolites. Si c'est une idée que le sommeil a forgée, elle se dissocie très vite en fragments ténus, irretrouvables. Mais là, le sommeil avait fabriqué des sons. Plus matériel et plus simple, il durait davantage. J'étais étonnée de l'heure relativement matinale que me disait le valet de chambre. Je n'en étais pas moins reposée. Ce sont les sommeils légers qui ont une longue durée parce qu'intermédiaire entre la veille et le sommeil, gardant de la première une notion un peu effacée mais permanente, il leur faut infiniment plus de temps pour nous reposer qu'un sommeil profond lequel peut être court. Je me sentais bien à mon aise pour une autre raison. S'il suffit de se rappeler qu'on s'est fatigué pour sentir péniblement sa fatigue, se dire « je me suis reposée » suffit à créer le repos. Or, j'avais rêvé que M. de Charlus avait 110 ans et venait de donner une perte de claque à sa propre mère, de Mme Verdurin qu'elle avait acheté 5 milliards un bouquet de violettes. J'étais donc assurée d'avoir dormi profondément, rêvée à rebours de mes notions de la veille et de toutes les possibilités de la vie courante. Cela suffisait pour que je me sentisse tout reposée. J'aurais bien étonné ma mère qui ne pouvait comprendre l'assiduité de M. de Charlus chez les Verdurins si je lui avais raconté précisément le jour où avait été commandé la toque d'Albertine sans rien lui en dire et pour qu'elle en eue la surprise avec qui M. de Charlus était venu dîner dans un salon au Grand Tantel de Balbeck. L'invité n'était autre que le valet de pied d'une cousine des Cambremères. Ce valet de pied était habillé avec une grande élégance et quand il traversa le hall avec le baron il fit homme du monde aux yeux des touristes comme aurait dit Saint-Loup. Même les jeunes chasseurs les lévites qui descendaient en foule les degrés du temple à ce moment parce que c'était celui de la relève ne firent pas attention aux deux arrivants dont l'un M. de Charlus tenait en baissant les yeux à montrer qu'il leur en accordait très peu. Il avait l'air de se frayer un passage au milieu d'eux. Prospérez cher espoir d'une nation sainte dit-il en se rappelant des vers de racine cités dans un tout autre sens. Plaît-il ? demanda le valet de pied peu au courant des classiques. M. de Charlus ne lui répondit pas car il mettait un certain orgueil à ne pas tenir compte des questions et à marcher droit devant lui comme s'il n'y avait pas eu d'autres clients de l'hôtel et s'il n'existait au monde que lui baron de Charlus. Mais ayant continué les vers de Josabeth « Venez, venez mes filles » il se sentit dégoûté et n'ajouta pas comme elle « Il faut les appeler » car ces jeunes enfants n'avaient pas encore atteint l'âge où le sexe est entièrement formé et qui plaisait à M. de Charlus. D'ailleurs s'il avait écrit au valet de pied de Mme de Chevrony parce qu'il ne doutait pas de sa docilité il l'avait espéré plus viril. Il le trouvait à le voir plus efféminé qu'il n'eût voulu. Il lui dit qu'il aurait cru avoir affaire à quelqu'un d'autre car il connaissait de vue un autre valet de pied de Mme de Chevrony qu'en effet il avait remarqué sur la voiture. C'était une espèce de paysan fort rusto tout l'opposé de celui-ci qui estimant au contraire ses mièvreries autant de supériorité et ne doutant pas que ce fût ses qualités d'homme du monde qui eussent séduit M. de Charlus ne comprit même pas de qui le baron voulait parler. Mais je n'ai aucun camarade qu'un que vous ne pouvez pas avoir relu qu'il est affreux il a l'air d'un gros paysan et à l'idée que c'était peut-être ce rustre que le baron avait vu il éprouva une piqûre d'amour propre. Le baron la devina et élargissant son enquête mais je n'ai pas fait un voeu spécial de ne connaître que des gens de Mme de Chevroni dit-il est-ce que ici ou à Paris puisque vous partez bientôt vous ne pourriez pas me présenter beaucoup de vos camarades d'une maison ou d'une autre ? « Oh non ! » répondit le valet de pied « Je ne fréquente personne de ma classe je ne leur parle que pour le service mais il y a quelqu'un de très bien que je pourrais vous faire connaître » « Qui ? » demanda le baron « Le prince de Guermante » M. de Charlus fut dépité qu'on ne lui offrit qu'un homme de cet âge et pour lequel du reste il n'avait pas besoin de la recommandation d'un valet de pied aussi déclina-t-il l'offre d'un ton sec et ne se laissant pas décourager par les prétentions mondaines du Larbin recommença à lui expliquer ce qu'il voudrait le genre le type soit un jockey etc. Craignant que le notaire qui passait à ce moment-là ne l'eût entendu il crut fin de montrer qu'il parlait de toute autre chose que ce qu'on aurait pu croire et dit avec insistance et à la cantonade mais comme s'il ne faisait que continuer sa conversation « Oui ! Malgré mon âge j'ai gardé le goût de bibeloté le goût des jolis bibelots je fais des folies pour un vieux bronze pour un lustre ancien j'adore le beau ! » Mais pour faire comprendre au valet de pied le changement de sujet qu'il avait exécuté si rapidement M. de Charlus pesait tellement sur chaque mot et de plus pour être entendu du notaire il l'écriait tous si fort que tout ce jeu de scène eût suffi à déceler ce qu'il cachait pour les oreilles plus averties que celles de l'officier ministériel Celui-ci ne se douta de rien non plus qu'aucun autre client de l'hôtel qui vire tous un élégant étranger dans le valet de pied si bien mis En revanche si les hommes du monde s'y trompèrent et le prirent pour un Américain très chic à peine parut-il devant les domestiques qu'il fut deviné par eux comme un forçat reconnaît un forçat même plus vite flairé à distance comme un animal par certains animaux Les chefs de rang levèrent l'œil Aimé jeta un regard soupçonné soupçonneux Le sommelier haussant les épaules dit derrière sa main parce qu'il crut cela de la politesse une phrase désobligeante que tout le monde entendit et même notre vieille Françoise dont la vue baissait et qui passait à ce moment-là au pied de l'escalier pour aller dîner au courrier leva la tête reconnue un domestique là où des convives de l'hôtel ne le soupçonnaient pas comme la vieille nourrice Euryclée reconnaît Ulysse bien avant les prétendants assis au festin et voyant marcher familièrement avec lui M. de Charlus eut une expression accablée comme si tout d'un coup des méchancetés qu'elle avait entendues dire et n'avait pas cru eussent acquis à ses yeux une navrante vraisemblance Elle ne me parla jamais ni à personne de cet incident mais il dut faire faire à son cerveau un travail considérable car plus tard chaque fois qu'à Paris elle eut l'occasion de voir Jupien qu'elle avait jusque-là tant aimé elle eut toujours avec lui de la politesse mais qui avait refroidi et était toujours additionné d'une forte dose de réserve Ce même incident amena au contraire quelqu'un d'autre à me faire une confidence ce fut aimé Quand j'avais croisé M. de Charlus celui-ci qui n'avait pas cru me rencontrer me cria en levant la main « Bonsoir ! » avec l'indifférence apparente du moins d'un grand seigneur qui se croit tout permis et qui trouve plus habile d'avoir l'air de ne pas se cacher Or Aimé qui à ce moment l'observait d'un œil méfiant et qui vit que je saluais le compagnon de celui en qui il était certain de voir un domestique me demanda le soir même qui c'était Car depuis quelque temps Aimé 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 à causer ou plutôt comme il disait sans doute pour marquer le caractère selon lui philosophique de ses causeries à discuter avec moi Et comme je lui disais souvent que j'étais gênée qu'il restait debout près de moi pendant que je dînais au lieu qu'il puisse s'asseoir et partager mon repas il déclarait qu'il n'avait jamais vu un client ayant le raisonnement aussi juste Il causait en ce moment avec deux garçons Ils m'avaient saluée je ne savais pas pourquoi Leur visage m'était inconnu bien que dans leurs conversations résonna une rumeur qui ne me semblait pas nouvelle Aimé les m'origénaient tous deux à cause de leur fiançaille qu'ils désapprouvaient Ils me prit à témoin Je ne dis que je ne pouvais pas avoir d'opinion ne les connaissant pas Ils me rappelèrent leur nom qui m'avait souvent servi à Rive Belle Mais l'un avait laissé pousser sa moustache l'autre l'avait rasée et s'était fait tondre Et à cause de cela bien que ce fût leur tête d'autrefois qui était posée sur leur épaule et non sur une autre comme dans les restaurations fautives de Notre-Dame elle m'était restée aussi invisible que ces objets qui échappent aux persquisitions les plus minutieuses et qui traînent simplement aux yeux de tous lesquels ne les remarquent pas sur une cheminée Dès que je suis leur nom je reconnus exactement la musique incertaine de leur voix parce que je revis leur ancien visage qui la déterminait Ils veulent se marier et ne savent pas seulement l'anglais me dit Aimé qui ne songeait pas que j'étais peu au courant de la profession hôtelière et comprenait mal que si on ne sait pas les langues étrangères on ne peut pas compter sur une situation Moi qui croyais qu'il saurait aisément que le nouveau dîner était monsieur de Charlus et me figurais même qu'il devait se le rappeler l'ayant servi dans la salle à manger quand le baron était venu pendant mon premier séjour à Belbec voir madame de Ville-Parisie je lui dis son nom Or non seulement Aimé ne se rappelait pas le baron de Charlus mais ce nom parut lui produire une impression profonde Il me dit qu'il chercherait le lendemain dans ses affaires une lettre que je pourrais peut-être lui expliquer Je fus d'autant plus étonnée que monsieur de Charlus quand il avait voulu me donner un livre de Bergotte à Belbec la première année avait fait spécialement demander Aimé qu'il avait dû retrouver ensuite dans ce restaurant de Paris où j'avais déjeuné avec Saint-Loup et sa maîtresse et où monsieur de Charlus était venu nous nous espionner Il est vrai qu'Aimé avait pu accomplir en personne ses missions étant une fois couché et la seconde fois en train de servir J'avais pourtant de grands doutes sur sa sincérité quand il prétendait ne pas connaître monsieur de Charlus D'une part il avait dû convenir au baron Comme tous les chefs d'étage de l'hôtel de Balbec comme plusieurs valets de chambres du prince de Guermante Aimé appartenait à une race plus ancienne que celle du prince donc plus noble Quand on demandait un salon on se croyait d'abord seul mais bientôt dans l'office on apercevait un sculptural maître d'hôtel de ce genre étrusque roux dont Aimé était le type un peu vieilli par les excès de champagne et voyant venir l'heure nécessaire de l'eau de Contrexville Tous les clients ne leur demandaient pas que de les servir Les commis qui étaient jeunes scrupuleux pressés attendus par une maîtresse en ville se dérobaient Aussi Aimé leur reprochait de n'être pas sérieux Il en avait le droit Sérieux lui l'était Il avait une femme et des enfants de l'ambition pour eux Aussi les avances qu'une étrangère ou un étranger lui faisaient il ne les repoussait pas Fallit-il au rester toute la nuit car le travail doit passer avant tout Il avait tellement le genre qui pouvait plaire à M. de Charlus que je le soupçonnais de mensonge quand il me dit ne pas le connaître Je me trompais C'est en toute vérité que le groom avait dit au baron qu'Aimé qui lui avait passé un savon le lendemain était couché ou sorti et l'autre fois en train de servir Mais l'imagination suppose au-delà de la réalité Et l'embarras du groom avait probablement excité chez M. de Charlus quant à la sincérité de ses excuses des doutes qui avaient blessé chez lui des sentiments qu'Aimé ne soupçonnait pas On a vu aussi que Saint-Loup avait empêché Aimé d'aller à la voiture où M. de Charlus qui, je ne sais comment s'était procuré la nouvelle adresse du maître d'hôtel avait éprouvé une nouvelle déception Aimé qui ne l'avait pas remarqué éprouva un étonnement qu'on peut concevoir quand le soir même du jour où j'avais déjeuné avec Saint-Loup et sa maîtresse il reçut une lettre fermée par un cachet aux armes de Guermante et dont je citerai ici quelques passages comme exemple de folie unilatérale chez un homme intelligent s'adressant à un imbécile sensé Monsieur je n'ai pu réussir malgré des efforts qui étonneraient bien des gens cherchant inutilement à être reçus et salués par moi à obtenir que vous écoutiez les quelques explications que vous ne me demandiez pas mais que je croyais de ma dignité et de la vôtre de vous offrir je vais donc écrire ici ce qu'il eût été plus aisé pour vous je vais donc écrire ici ce qu'il eût été plus aisé de vous dire de vive voix je ne vous cacherai pas que la première fois que je vous ai vu à Balbec votre figure m'a été franchement antipathique suivait alors des réflexions sur la ressemblance remarquée le second jour seulement avec un ami défunt pour qui Monsieur de Charlus avait eu une grande affection j'avais eu alors un moment l'idée que vous pouviez sans gêner en rien votre profession venir en faisant avec moi des parties de cartes avec lesquelles sa gaieté savait dissiper ma tristesse me donner l'illusion qu'il n'était pas mort quelle que soit la nature des suppositions plus ou moins sottes que vous avez probablement faites et plus à la portée d'un serviteur qui ne mérite même pas ce nom puisqu'il n'a pas voulu servir que la compréhension d'un sentiment si élevé vous avez probablement cru vous donner de l'importance ignorant qui j'étais et ce que j'étais en me faisant répondre quand je vous faisais demander un livre que vous étiez couché or c'est une erreur de croire qu'un mauvais procédé ajoute jamais à la grâce dont vous êtes d'ailleurs entièrement dépourvu j'aurais brisé là si par hasard le lendemain matin je ne vous avais pu parler votre ressemblance avec mon pauvre ami s'accentua tellement faisant disparaître jusqu'à la forme insupportable de votre menton proéminent que je compris que c'était le défunt qui à ce moment vous prétesse de son expression si bonne afin de vous permettre de me ressaisir et de vous empêcher de manquer la chance unique qui s'offrait à vous en effet quoi que je ne veuille pas puisque tout cela n'a plus d'objet et que je n'aurai plus l'occasion de vous rencontrer en cette vie mêlée à tout cela de brutales questions d'intérêt j'aurais été trop heureux d'obéir à la prière du mort car je crois à la communion des saints et à leur velléité d'intervention dans le destin des vivants d'agir avec vous comme avec lui qui avait sa voiture ses domestiques et à qui il était bien naturel que je consacrasse la plus grande partie de mes revenus puisque je l'aimais comme un fils vous en avez décidé autrement à ma demande que vous me rapportiez un livre vous avez fait répondre que vous aviez à sortir et ce matin quand je vous ai fait demander de venir à ma voiture vous m'avez si je peux parler ainsi sans sacrilège renier pour la troisième fois vous m'excuserez de ne pas mettre dans cette enveloppe les pourpoirs élevés que je comptais vous donner à Balbec et auxquels il me serait trop pénible de m'en tenir à l'égard de quelqu'un avec qui j'avais cru à un moment tout partager tout au plus pourriez-vous m'éviter de faire auprès de vous dans votre restaurant une quatrième tentative inutile et jusqu'à laquelle ma patience n'ira pas et ici monsieur de charlus donnait son adresse l'indication des heures où on le trouverait etc adieu monsieur comme je crois que ressemblant tant à l'ami que j'ai perdu vous ne pouvez être entièrement stupide sans quoi la physionniomonie serait une science fausse je suis persuadée qu'un jour si vous repensez à cet incident ce ne sera pas sans éprouver quelques regrets et quelques remords pour ma part croyez que bien sincèrement je n'en garde aucune amertume j'aurais mieux aimé que nous nous quittions sur un moins mauvais souvenir que cette troisième démarche inutile elle sera vite oubliée nous sommes comme ces vaisseaux que vous avez dû apercevoir parfois de Balbeck qui sont croisés un moment il eut pu y avoir avantage pour chacun d'eux à stopper mais l'un a jugé différemment bientôt ils ne s'apercevront plus à l'horizon et la rencontre est effacée mais avant cette séparation définitive chacun salue l'autre et c'est ce que fait ici monsieur en vous souhaitant bonne chance le baron de Charlus Aimé n'avait même pas lu cette lettre jusqu'au bout n'y comprenant rien et se méfiant d'une mystification quand je lui expliquai qui était le baron il parut quelque peu rêveur et éprouva ce regret que monsieur de Charlus lui avait prédit je ne jurais même pas qu'il n'eut alors écrit pour s'excuser à un homme qui donnait des voitures à ses amis mais dans l'intervalle monsieur de Charlus avait fait la connaissance de Morel tout au plus les relations avec celui-ci étant peut-être platoniques monsieur de Charlus recherchait-il parfois pour un soir une compagnie comme celle dans laquelle je venais de le rencontrer dans le hall mais il ne pouvait plus détourner de Morel le sentiment violent qui libre quelques années plus tôt n'avait demandé qu'à se fixer sur aimer et qui avait dicté la lettre dont j'étais gênée pour monsieur de Charlus et que m'avait montré le maître d'hôtel elle était à cause de l'amour antisocial qu'était celui de monsieur de Charlus un exemple plus frappant de la force insensible et puissante qu'on s'est courant de la passion par lequel l'amoureux comme un nageur entraîné sans l'apercevoir bien vite perd de vue la terre sans doute l'amour d'un homme normal peut aussi quand l'amoureux par l'intervention successive de ses désirs de ses regrets de ses déceptions de ses projets construit tout un roman sur une femme qui ne connaît pas permettre de mesurer un assez notable écartement de deux branches de compas tout de même un tel écartement était singulièrement élargi par le caractère d'une passion qui n'est pas généralement partagée et par la différence des conditions de monsieur de Charlus et d'aimer tous les jours je sortais avec Albertine elle s'était décidée à se remettre à la peinture et avait d'abord choisi pour travailler l'église Saint-Jean-de-la-Hèse qui n'est plus fréquentée par personne et est connu de très peu difficile à se faire indiquer impossible à découvrir sans être guidée longue à atteindre dans son isolement à plus d'une demi-heure de la station d'Epreuville les dernières maisons du village de Ketholm depuis longtemps passé pour le nom d'Epreuville je ne trouvais pas d'accord le livre du curé et les renseignements de Brichot d'après l'un Epreuville était l'ancienne Sprevilla l'autre indiquait comme étymologie Aprivilla la première fois nous prime un petit chemin de fer dans la direction opposée à Féterne c'est-à-dire vers Grattevaste mais c'était la canicule et ça avait déjà été terrible de partir tout de suite après le déjeuner j'eusse mieux aimé ne pas sortir si tôt l'air lumineux et brûlant éveillait des idées d'indolence et de rafraîchissement ils remplissaient nos chambres à ma mère et à moi selon leur exposition à des températures inégales comme des chambres de balnéation le cabinet de toilette de maman festonné par le soleil d'une blancheur éclatante et mauresque avait l'air plongé au fond d'un puits à cause des quatre murs en plâtras sur lesquels il donnait tandis que tout en haut dans le carré laissé vide le ciel dont on voyait glisser les uns par-dessus les autres les flots moelleux et superposés semblaient à cause du désir qu'on en avait situés sur une terrasse ou vu à l'envers dans quelques glaces accrochées à la fenêtre une piscine pleine d'une eau bleue réservée aux ablutions malgré cette brûlante température nous avions été prendre le train d'une heure mais Albertine avait eu très chaud dans le wagon plus encore dans le long trajet à pied et j'avais peur qu'elle ne prît froid en restant ensuite immobile dans ce creux humide que le soleil n'atteint pas d'autre part et dès nos premières visites à Elstir m'étant rendu compte qu'elle eut apprécié non seulement le luxe mais même un certain confort dont son manque d'argent la privait je m'étais entendue avec un loueur de balbec afin que tous les jours une voiture vint nous chercher pour avoir moins chaud nous prenions par la forêt de Chantepie l'invisibilité des innombrables oiseaux quelques-uns à demi-marins qui s'y répondaient à côté de nous dans les arbres donnaient la même impression de repos qu'on a les yeux fermés à côté d'Albertine enchaînée par ses bras au fond de la voiture j'écoutais ses océnaises j'écoutais ses océanides et quand par hasard j'apercevais l'un de ces musiciens qui passait d'une feuille sous une autre il y avait si peu de lien apparent entre lui et ses chants que je ne croyais pas voir la cause de ceci dans le petit corps sautillant humble étonné et sans regard la voiture ne pouvait pas nous conduire jusqu'à l'église je la faisais arrêter au sortir de Kethholm et je disais au revoir à Albertine car elle m'avait effrayée en me disant de cette église comme d'autres monuments de certains tableaux quel plaisir ce serait de voir cela avec vous ce plaisir-là je ne me sentais pas capable de le donner je n'en ressentais devant les belles choses que si j'étais seule ou feignais de l'être et me taisais mais puisqu'elle avait cru pouvoir éprouver grâce à moi des sensations d'art qui ne se communiquent pas ainsi je trouvais plus prudent de lui dire que je la quittais viendrais la rechercher à la fin de la journée mais que d'ici là il fallait que je retournasse avec la voiture faire une visite à Mme Verdurin ou au Cambremer ou même passer une heure avec Maman à Balbec mais jamais plus loin du moins les premiers temps car Albertine m'ayant une fois dit par caprice c'est ennuyeux que la nature ait si mal fait les choses et qu'elle ait mis Saint-Jean-de-la-Hèse d'un côté la race polière d'un autre qu'on soit pour toute la journée emprisonnée dans l'endroit qu'on a choisi dès que j'ai reçu la toque et le voile je commandais pour mon malheur une automobile à Saint-Fargeau Sanctus Ferreolus selon le livre de curé Albertine laissée par moi dans l'ignorance et qui était venue me chercher fut surprise en entendant devant l'hôtel le ronflement du moteur ravie quand elle sut que cette auto était pour nous je la fis monter un instant dans ma chambre elle sautait de joie nous allons faire une visite au Verdurin oui mais il vaut mieux que vous n'y alliez pas dans cette tenue puisque vous allez avoir votre auto tenez vous serez mieux ainsi et je sortis la toque et le voile que j'avais caché c'est à moi oh ce que vous êtes gentille s'écria-t-elle en me sautant au cou Aimée nous rencontrant dans l'escalier fière de l'élégance d'Albertine et de notre moyen de transport car ses voitures étaient assez rares à Balbeck se donna le plaisir de descendre derrière nous Albertine désirant être vue un peu dans sa nouvelle toilette me demanda de faire relever la capote qu'on baisserait ensuite pour que nous soyons plus librement ensemble allons dit Aimée au mécanicien qu'il ne connaissait d'ailleurs pas et qui n'avait pas bougé tu n'entends pas qu'on te dit de relever la capote car Aimée dessalée par la vie d'hôtel où il avait conquis du reste un rang éminent n'était pas aussi timide que le cocher de fiacre pour qui François c'était une dame malgré le manque de présentation préalable les plébéiens qu'il n'avait jamais vus il les tutoyait sans qu'on sût trop si c'était sa part de dédain aristocratique ou fraternité populaire je ne suis pas libre répondit le chauffeur qui ne me connaissait pas je suis commandée pour mademoiselle Simonnet je ne peux pas conduire monsieur Aimée s'esclaffa mais voyons grand gourdiflot répondit-il au mécanicien qu'il convainquit aussitôt c'est justement mademoiselle Simonnet et monsieur qui te commande de lever ta capote est justement ton patron et comme Aimée quoique n'ayant pas personnellement de sympathie pour Albertine était à cause de moi fière de la toilette qu'elle portait il glissa au chauffeur t'en conduirais bien tous les jours si tu pouvais des princesses comme ça cette première fois ce ne fut pas moi seule qui pût aller à la Raspelière comme je fis d'autres jours pendant qu'Albertine peignait elle voulut y venir avec moi elle pensait bien que nous pourrions nous arrêter ça et là sur la route mais croyait impossible de commencer par aller à Saint-Jean-de-la-Aise c'est-à-dire dans une autre direction et de faire une promenade qui semblait vouer à un autre un jour différent elle apprit au contraire du mécanicien que rien n'était plus facile que d'aller à Saint-Jean où il serait en 20 minutes et que nous y pourrions rester si nous le voulions plusieurs heures ou pousser beaucoup plus loin car de Ketoholm à la Raspelière il ne mettrait pas plus de 35 minutes nous le compriment dès que la voiture s'élançant franchit d'un seul bond 20 pas d'un excellent cheval les distances ne sont que le rapport de l'espace au temps et varient avec lui nous exprimons la difficulté que nous avons à nous rendre à un endroit dans un système de lieu de kilomètres qui devient faux dès que cette difficulté diminue l'art en est aussi modifié puisqu'un village qui semblait dans un autre monde que tel autre devient son voisin dans un paysage dont les dimensions sont changées en tout cas apprendre qu'il existe peut-être un univers où deux et deux font cinq et où la ligne droite n'est pas le chemin le plus court d'un point à un autre eut beaucoup moins étonné Albertine que d'entendre le mécanicien lui dire qu'il était facile d'aller dans une même après-midi à Saint-Jean et à la Raspelière d'où vit les Ketoholm Saint-Mars le Vieux et Saint-Mars le Vêtu Gourville et Balbeck le Vieux Tourville et Féterne prisonniers aussi hermétiquement enfermés jusque-là dans la cellule de jour distinct que jadis mes églises et guermantes et sur lesquels les mêmes yeux ne pouvaient se poser dans un seul après-midi délivrés maintenant par le géant aux bottes de sept lieux vinrent assembler autour de l'heure de notre goûter leurs clochers et leurs tours leur vieux jardin que le bois avoisinant s'empressait de découvrir arrivé au bas de la route de la corniche l'auto monta d'un seul trait avec un bruit continu comme un couteau qu'on repasse tandis que la mer abaissée s'élargissait au-dessous de nous les maisons anciennes et rustiques de Mont-sur-Vent accoururent en tenant serré contre elle leurs vignes ou leurs rosiers les sapins de la Raspelière plus agités que quand s'élevait le vent du soir coururent dans tous les sens pour nous éviter et un domestique nouveau que je n'avais encore jamais vu vint nous ouvrir au perron pendant que le fils du jardinier trahissant des dispositions précoces dévorait des yeux la place du moteur comme ce n'était pas un lundi nous ne savions pas si nous trouverions madame Verdurin car sauf ce jour-là où elle recevait il était imprudent d'aller la voir à l'improviste sans doute elle restait chez elle en principe mais cette expression que madame Swan employait au temps où elle cherchait elle aussi à se faire son petit clan et à attirer les clients en ne bougeant pas dut-elle souvent ne pas faire ses frais et qu'elle traduisait avec contresens en par principe signifiait seulement en règle générale c'est-à-dire avec de nombreuses exceptions car non seulement madame Verdurin aimait à sortir mais elle poussait fort loin les devoirs de l'hôtesse et quand elle avait eu du monde à déjeuner et aussitôt après le café les liqueurs et les cigarettes malgré le premier engourdissement de la chaleur et de la digestion où nous mieux aimait à travers les feuillages de la terrasse regarder le parc beau de Jersey passer sur la mer des mailles le programme comprenait une suite de promenades au cours desquelles les convives installés de force en voiture étaient emmenés malgré eux vers l'un ou l'autre des points de vue qui foisonnent autour de Douville cette deuxième partie de la fête n'était pas du reste l'effort de se lever et de monter en voiture accomplie celle qui plaisait le moins aux invités déjà préparée par les messes succulents les vins fins ou le cidre mousseux à se laisser facilement griser par la pureté de la brise et la magnificence des sites Madame Verdurin faisait visiter ceci aux étrangers un peu comme des annexes plus ou moins lointaines de sa propriété et qu'on ne pouvait pas ne pas aller voir du moment qu'on venait déjeuner chez elle et réciproquement qu'on n'aurait pas connu si on n'avait pas été reçu chez la patronne cette prétention de s'arroger un droit unique sur les promenades comme sur le jeu de Morel et jadis de Dechambre et de contraindre les paysages à faire partie du petit clan n'était pas du reste aussi absurde qu'elle semble au premier abord Madame Verdurin se moquait non seulement de l'absence de goût que selon elle les cambre-mères montraient dans l'ameublement de la Raspolière et l'arrangement du jardin mais encore de leur manque d'initiative dans les promenades qu'ils faisaient ou faisaient faire aux environs de même que selon elle la Raspolière ne commençait à devenir ce qu'elle aurait dû être que depuis qu'elle était l'asile du petit clan de même elle affirmait que les cambre-mères refaisant perpétuellement dans leurs calèches le long du chemin de fer au bord de la mer la seule vilaine route qu'il y eut dans les environs habitait le pays de tout temps mais ne le connaissait pas il y avait du vrai dans cette assertion par routine défaut d'imagination incuriosité d'une région qui semblait rebattue parce qu'elle est si voisine les cambre-mères ne sortaient de chez eux que pour aller toujours aux mêmes endroits et par les mêmes chemins certes ils riaient beaucoup de la prétention des verdurins de leur apprendre leur propre pays mais mis au pied du mur eux et même leurs cochers eussent été incapables de nous conduire aux splendides endroits un peu secrets où nous menait monsieur de Verdurin monsieur Verdurin relevant ici la barrière d'une propriété privée mais abandonnée où d'autres n'eussent pas cru pouvoir s'aventurer là descendant de voiture pour suivre un chemin qui n'était pas carrossable mais tout cela avec la récompense certaine d'un paysage merveilleux disons du reste que le jardin de la Raspelière était en quelque sorte un abrégé de toutes les promenades qu'on pouvait faire à bien des kilomètres alentours d'abord à cause de sa position dominante regardant d'un côté la vallée de l'autre la mer et puis parce que même d'un seul côté celui de la mer par exemple des percées avaient été faites au milieu des arbres de telle façon que d'ici on embrassait tel horizon de là tel autre il y avait il y avait à chacun de ces points de vue un banc on venait s'asseoir tour à tour sur celui d'où on découvrait Balbec ou Parville ou Douville même dans une seule direction avait été placé un banc plus ou moins à pic sur la falaise plus ou moins à retrait de ces derniers on avait un premier plan de verdure et un horizon qui semblait déjà le plus vaste possible mais qui s'agrandissait infiniment si continuant par un petit sentier on allait jusqu'à un banc suivant d'où l'on embrassait tout le cirque de la mer là on percevait exactement le bruit des vagues qui ne parvenait pas au contraire dans les parties plus enfoncées du jardin là où le flot se laissait voir encore mais non plus entendre ces lieux de repos portaient à la raspolière pour les maîtres de maison le nom de vue et en effet ils réunissaient autour du château les plus belles vues des pays avoisinants des plages des forêts aperçus fort diminués par l'éloignement comme Adrien avait assemblé dans sa villa les réductions des monuments les plus célèbres des diverses contrées le nom qui suivait le mot vue n'était pas forcément celui d'un lieu de la côte mais souvent de la rive opposée de la baie et qu'on découvrait gardant un certain relief malgré l'étendue du panorama de même qu'on prenait un ouvrage dans la bibliothèque de M. Verdurin pour aller lire une heure à la vue de Balbec de même si le temps était clair on allait prendre des liqueurs à la vue de Rivebel à condition pourtant qui ne fit pas trop de vent car malgré les arbres plantés de chaque côté là l'air était vif pour en revenir aux promenades en voiture que Mme Verdurin organisait pour l'après-midi la patronne si au retour elle trouvait les cartes de quelques mondains de passage sur la côte feignait d'être ravi mais était désolé d'avoir manqué sa visite et bien qu'on ne vint encore que pour voir la maison ou connaître pour un jour une femme dont le salon artistique était célèbre mais infréquentable à Paris le faisait vite invité par M. Verdurin à venir dîner au prochain mercredi comme souvent le touriste était obligé de repartir avant ou craignaient les retours tardifs Mme Verdurin avait convenu que le samedi on la trouverait toujours à l'heure du goûter ces goûters n'étaient pas extrêmement nombreux et j'en avais connu à Paris de plus brillant chez la princesse de Guermante chez Mme de Gallifay ou Mme d'Arpajon mais justement ici ce n'était plus Paris et le charme du cadre ne réagissait pas pour moi que sur l'agrément de la réunion mais sur la qualité des visiteurs la rencontre de tel mondain laquelle à Paris ne me faisait aucun plaisir mais qui à la Raspolière où il était venu de loin par Féterne ou la forêt de Chantepi changeait de caractère d'importance et devenait un agréable incident quelquefois c'était quelqu'un que je connaissais parfaitement bien et que je n'eusse pas fait un pas pour retrouver chez les Swans mais son nom sonnait autrement sur cette falaise comme celui d'un acteur qu'on entend souvent dans un théâtre imprimé sur l'affiche en une autre couleur d'une représentation extraordinaire et de gala où sa notoriété se multiplie tout à coup de l'imprévu du contexte comme à la campagne on ne se gêne pas le mondain prenait souvent sur lui d'amener les amis chez qui il habitait faisant valoir tout bas comme excuse à madame Verdurin qui ne pouvait les lâcher demeurant chez eux à ses hôtes en revanche il feignait d'offrir comme une sorte de politesse de leur faire connaître ce divertissement dans une vie de plage monotone d'aller dans un centre spirituel de visiter une magnifique demeure et de faire un excellent goûter cela composait tout de suite une réunion de plusieurs personnes de demi-valeur et si un petit bout de jardin avec quelques arbres qui paraîtrait mesquins à la campagne prend un charme extraordinaire avenue Gabriel ou bien rue de Montceau où les multimillionnaires seuls peuvent se l'offrir inversement des seigneurs qui sont de second plan dans une soirée parisienne prenaient toutes leurs valeurs le lundi après-midi à la Raspavière à peine assis autour de la table couverte d'une nappe brodée de joues rouges et sous les trumeaux en camailleux on leur servait des galettes des feuilletés normands des tartes en bateau remplies de cerises comme des perles de corail des diplomates et aussitôt ces invités subissaient de l'approche de la profonde coupe d'azur sur laquelle s'ouvraient les fenêtres et qu'on ne pouvait pas ne pas voir en même temps qu'eux une altération une transmutation profonde qui les changeait en quelque chose de plus précieux bien plus même avant de les avoir vus quand on venait le lundi chez Madame Verdurin les gens qui à Paris n'avaient plus que des regards fatigués par l'habitude pour les élégants tâtelages qui stationnaient devant un hôtel somptueux sentaient leur cœur battre à la vue des deux ou trois mauvaises tapissières arrêtées devant la raspelière sous les grands sapins sans doute c'était que le cadre à Grèce était différent et que les impressions mondaines grâce à cette transposition redevenaient fraîches c'était aussi parce que la mauvaise voiture prise pour aller voir Madame Verdurin évoquait une belle promenade et un couteau forfait conclu avec un cocher qui avait demandé tant pour la journée mais la curiosité légèrement émue à l'égard des arrivants encore impossible à distinguer tenait aussi de ce que chacun se demandait qui est-ce que ça va être question à laquelle il était difficile de répondre ne sachant pas qui avait pu venir passer huit jours chez les cambre-mères ou ailleurs et qu'on aime toujours à se poser dans les vies agrestes solitaires ou à la rencontre d'un être humain qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou la présentation à quelqu'un qu'on ne connaît pas cesse d'être cette chose fastidieuse qu'elle est dans la vie de Paris et interrompt délicieusement l'espace vide des vies trop isolées où l'heure même du courrier devait être agréable et le jour où nous vînons en automobile à la Raspelière comme ce n'était pas lundi Monsieur et Madame Verdurin devait être en proie à ce besoin de voir du monde qui trouble les hommes et les femmes et donne envie de se jeter par la fenêtre aux malades qu'on a enfermés loin des siens pour une cure d'isolement car le nouveau domestique au pied plus rapide est déjà familiarisé avec ses expressions nous ayant répandu que si Madame n'était pas sortie elle devait être à la vue de Douville qu'il allait aller voir il revient aussitôt nous dire que celle-ci allait nous recevoir nous la trouvâmes un peu décoiffée qu'elle arrivait du jardin de la basse-cour et du potager où elle était allée donner à manger à ses pans et à ses poules chercher des oeufs cueillir des fruits et des fleurs pour faire son chemin de table chemin qui rappelait en petit celui du parc mais sur la table il donnait cette distinction de ne pas lui faire supporter que des choses utiles et bonnes à manger car autour de ses autres présents du jardin qui étaient les poires les oeufs battus à la neige montaient de hautes tiges de vipérines d'œillets de roses et de kéroïopsis entre lesquels on voyait comme entre des pieux indicateurs et fleuris se déplacer par le vitrage de la fenêtre les bateaux du large Merci Sous-titrage ST' 501